La décantation est une opération qui sert à séparer l'éventuel dépôt qui se forme au fond de la bouteille avec le vieillissement. Donc évidemment, elle est adaptée aux vins qui sont vieillis. Pour faire cela, nous avons besoin d'une carafe qui ne soit pas trop grande et une source de lumière. Dans ce cas, une bougie. Donc évidemment, la bougie ne sert pas à chauffer le vin, mais sert juste comme source de lumière. Et on doit l'allumer avant de déboucher la bouteille parce que le soufre pourrait tâcher le vin. Et à quoi ça sert ? Avoir une source de lumière parce qu'après, moi, je vais placer la bouteille entre mes yeux et la source de lumière pour voir ici le vin qui passe et si éventuellement il y a du dépôt. On peut avoir la bouteille couchée parce que si on la prend au dernier moment à la cave, évidemment, la bouteille est couchée. Donc il faut se rappeler qu'il faut bouger la corbeille, non pas la bouteille et on la pose délicatement. Mais on peut avoir aussi une bouteille qui est debout parce que si on sait quelques jours avant qu'on a débouché une belle bouteille, on la prépare, on la laisse debout et le dépôt va se sédimenter au fond de la bouteille. Et pour faire cela, qu'est-ce qu'on a besoin ensuite d'un bon tir bouchon comme celui-ci ? Et rappelez-vous, je vous ai déjà expliqué, il faut bien couper les bords du bouchon pour le détacher du col de la bouteille. Et ensuite, évidemment, il faut nettoyer un petit peu le boulot et on commence à l'extraire. Rappelez-vous, on pointe au milieu le tir bouchon, un demi-tour en arrière et après, on commence à l'enfoncer délicatement parce qu'il faut faire attention que le bouchon ne se casse pas. Voilà, on l'extrait un petit peu, on fait encore un demi-tour, voilà, et après, on peut l'extraire et on peut le sentir parce que s'il y a un défaut, on peut le sentir. Là, il n'y a aucun défaut, tout va bien et ensuite, on va nettoyer encore une fois le boulot pour faire attention qu'il n'y a pas de saleté qui va dans le vin. Ensuite, il faut déguster parce qu'évidemment, si le vin a un problème, ce n'est pas la peine de le mettre en carafe. Voilà, aucun souci et comme toujours, il faut aviner la carafe. Donc, on doit sacrifier un petit centilitre de vin mais bien rancé la carafe. Donc, il faut faire coller le vin très très bien aux parois de la carafe. Et après, voilà, on va l'éliminer en présentation de ne pas faire tomber la goutte. On la récupère, on redéguste. Là, à ce moment, on peut le mettre aux lèvres, mais pas avant parce qu'il ne faut pas faire toucher nos lèvres au vin qui va être utilisé pour aviner la carafe. Et là, on est prêt. Rappelez-vous, la bouteille, il faut la bouger le moins possible. Donc, il faut faire attention à comment on l'extrait de la corbeille. Et après, on commence et on fait délicatement glisser le vin dans la carafe en faisant attention de ne pas l'oxygéner trop. Donc, si vous voulez, c'est toujours mettre le vin en carafe, mais c'est une opération qui est tout à fait l'opposé à l'oxygénation. L'oxygénation, on l'a fait pour les vins jeunes qui doivent s'aérer et ça, on l'a fait pour les vins vieillis qui doivent juste se séparer d'un éventuel dépôt. Et là, je mets la bouteille entre mes yeux et la source de lumière parce que je dois contrôler le moment quand il y a le sédiment qui va vers le col de la bouteille et je dois m'arrêter pour le faire aller dans la carafe. Voilà, maintenant je m'arrête. J'accompagne la carafe avec la bouteille parce que je dois essuyer la goutte. Après, on peut la remettre là à la bouteille ou bien on peut la remettre dans la corbeille. Il faut faire attention à éteindre la bougie pour ne pas faire de mauvaise odeur dans la salle à manger. Et on a terminé. Après, comprendre quand il faut faire ça, le vin, combien d'années il doit avoir, je vais vous l'expliquer dans une de prochaines vidéos.